bonjour j'espère que vous allez bien que vous passez une belle journée il fait grand soleil ici il fait froid mais il fait beau alors on démarre avec le tarot onirique de chilo marcati et puis le fin de siècle qui peur du même auteur voilà ouais ça va nous changer un peu ce fait longtemps que je les ai pas utilisés enfin le onirique surtout donc vous le savez c'est un tirage général prend des pincettes peut nous ouvrir les yeux par rapport à des aspects de la relation qui nous échappent ça c'est certain mais c'est pas forcément notre histoire dans le détail ensuite ça va nous parler de lien d'âme alors les liens d'âme c'est tordu c'est complexe ça fait mal quand on arrive enfin être un parfait yin yang bon bah là ça devient beaucoup plus sympathique et fluide n'est ce pas puis quel amour hein quelle dose d'amour c'est merveilleux mais il est vrai que tant que c'est pas le cas bah ça fait mal voilà pour faire simple donc dans les liens d'âme les polarités peuvent être des deux sexes pour moi la la polarité féminine pardon je l'appelle la divine ou pénélope et la polarité masculine je l'appelle le monsieur ou ulysse comme vous voyez je ne pose pas d'intention dans les cartes ce sont les guides qui chaque jour nous envoie une nouvelle histoire et du coup mais les tirages de la chaîne sont intemporel donc si celui ci ne vous parle pas allez voir un vieux tirage de la chaîne ce sera peut-être votre vie dans le détail voilà allez on va regarder la coupe bien ça c'est notre chair divine est magnifique et ça c'est équilibré la situation remettre de l'équilibré ou le contrat d'âme pour moi la justice c'est le contrat d'âme aussi alors notre belle divine au bas le monsieur il chaud patate un roi de bâton neuf de deniers il est à fond là bon il n'a plus que quatre atouts alors régulièrement on pose la question de mais c'est quoi les quatre atouts et bien la première atout est ce que autant d'années autant de trahisons plus tard vous avez autant confiance ou pas question qui peut se poser est ce que autant d'années de trahisons plus tard vous le trouvez tout aussi bienveillant gentil fort etc etc est ce qu'il est toujours aussi beau est ce que il est toujours aussi jeune je sais pas j'essaie de vous donner des trucs après pour chacun c'est des histoires différentes donc oui lui il sent qu'il a perdu des bons points vous voyez il a un peu oui il y a perdu des plumes notamment de par de par le comportement toxique qu'il a eu pendant longtemps vous voyez il a perdu des plumes parce qu'il a été dans le déni et du coup ben là il ya un truc voyez qui est une épreuve de force c'est qu'il est obligé de prendre des décisions et de se projeter de faire les choses bien du coup il jongle un peu parce que on lui demande quand même de faire les choses avec beaucoup d'équanimité avec de la foi de la sagesse dans le fait que ben on est dans l'univers de l'amour et ça ça lui a toujours fait peur vous le savez c'est des personnes qui ont été brisés à ce niveau là et ce domaine de l'amour le pousse lui à aller faire une belle déclaration pour avoir un grand équilibre dans sa vie 1 du coup lui il reprend son pouvoir son sa puissance sa capacité de bouger de prendre des décisions et il est très heureux du coup voyez avec qui bat avec notre merveilleuse pénélope donc c'est plutôt sympa 1 on est d'accord qu'est ce qui peut mettre comme stratégie au point pour réaliser ses rêves ce monsieur et oui beaucoup d'intelligence bon un peu quand même tendance à avoir tout de suite un peu d'esprit critique de type oui mais voilà le mais voyez parce que il ya un méga contentieux avec pénélope qui se trouve être son âme soeur et en fait lui il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt c'est la base du contentieux voyez parce que bah oui pourtant sur ce jeu le cheval se cabre il nous donne à penser qu'il va s'élancer absolument mais bon c'est c'est peut-être un peu le problème par le passé peut-être que le cheval ne ne se cabrait pas si cheval il y avait et oui voyez s'engager sérieusement se réconcilier se faire pardonner par notre merveilleuse impératrice serait pour lui la plus belle victoire un grande guérison grâce à pénélope donc ouais c'est pas mal c'est intéressant aujourd'hui et puis remettre de l'équilibre dans quelque chose respecter son contrat d'âme en ayant le plus grand succès du tarot et la fin d'un cycle vous voyez la fin du cycle des trahisons de pénélope femme trahi quoi bah oui vous savez les pénélope les femmes les plus trompées de l'univers c'est horrible ce que je vous dis mais bon ça ça nous était déjà compté dans l'odyssée n'est ce pas donc bon voilà voilà le fait de mettre fin au fait que ben pénélope soit un amour raté et du coup elle a été autant trahi et que du coup elle elle est quelques petites choses un peu dures à verbaliser ça peut se comprendre quand même ouais on nous parle quand même de beaucoup d'amour dans cette histoire mais voilà beaucoup de peur un beaucoup de peur de la part de notre merveilleux monsieur et oui c'est les peurs qui font qu'il ne bouge pas n'est ce pas alors est ce que j'arrive à voir ce que fait cette caméra je suis pas sûr voilà on va reprendre ça voilà il faut quand même que j'arrive à voir un peu jeu pas toujours mais bon un peu merci de nous raconter l'actualité du lys au pas des dongs des dongs des dongs ah ouais ça c'est important ok donc on a annulé soyez qui comprend que dans la vie l'arbre de vie c'est ça que dans la vie tout est connecté toute action non action entraîne une réaction le la non action fait aussi comment dire créer aussi un mouvement c'est à dire même si c'est un mouvement vers le bas voyez de d'annulation quelle que soit mais en tout cas ça a une incidence tout dans la vie est interconnecté et toute chose a des conséquences ok là il voit bien la connexion avec l'histoire d'amour incroyable un divine on voit bien les autres les autres coupes sont très terrienne celle là elle est dans le ciel on est bien d'accord il regarde cette coupe en se disant ouah ou et il comprend en quoi cette connexion cette personne cette relation on est quand même dans l'état d'esprit de l'amoureux 1 c'est important donc on parle bien de pénélope et il se rend bien compte de la différence entre tous les tout ce qu'il peut avoir de de disponible 1 à ses pieds et ce qui est au dessus de lui et qui le domine et qui l'inspire et qui le guide il comprend en quoi tout est interconnecté et il comprend aussi combien il y a d'amour dans cette histoire et ça c'est primordial et oui donc c'est un beau ah ouais c'est une belle situation on voit annulis qui qui ouvre bien les yeux par rapport à des compréhensions des prises de comment vous dire des conscientisation peut-être 1 dans sa tête c'est un grand choix de vie on est d'accord mais c'est aussi un grand amour qui implique de quitter une vie dans laquelle il est pas du tout mais pas du tout heureux quitte à y perdre des plumes pour aller vers la réalisation de cet amour 1 1 pour ouais puis il a une lumière avec lui il faut quitter des gens qui lui impose leur ego de façon ou difficile qu'il quitte une situation très douloureuse 10 épées dans le dos c'est quand même pas c'est pas des petites choses donc le 5 et le 10 d'épées c'est vraiment prendre une décision radicale d'en finir avec des des personnes des situations qui mais le détruisent ce pauvre garçon et oui et du coup popom capacité à devenir un bel empereur voilà ça c'est important on est bien d'accord donc voyez un ulysse actuellement qui comprend des choses et qui se pose les bonnes questions apparemment quant au sens de la vie au sens peut-être des choses qui lui ont échappé jusqu'à présent c'est possible merci de nous éclairer ses cartes de tarot ok merci de nous raconter la situation actuelle du lys alors on est bien ulysse un ulysse qui réfléchit à son grand bonheur un ulysse qui qui regarde ça en face on est bien d'accord on parlait du 10 de coupe 1 on est bonheur harmonie joie voilà c'est un ulysse qui est aux prises avec ça et qui se pose les bonnes questions en tout cas il est moins négatif qu'il a pu être à d'autres moments vous savez combien les messieurs passent de temps bon en même temps on y passe tous du temps ils sont pas les seuls on est d'accord mais il est vrai que beaucoup en ce moment depuis quelques mois nous dirons sont quand même pas mal dans les remords les culpabilités les prises de tête blablabla et là on voit que l'énergie a changé que l'énergie c'est un homme qui comprend mieux le pourquoi du comment concernant cette histoire d'amour qui est totalement irréel par rapport à tout ce que lui a pu connaître dans sa vie et qui du coup voit quel grand bonheur cette histoire pourrait lui apporter 1 et lui dans sa tête il est un brin désespéré quand même oui parce que vous voyez il est désespéré parce que voilà lui ce qu'il veut c'est un gentleman et il s'est peut-être pas exactement tenu comme ça par le passé 1 et il travaille beaucoup il souffre énormément à cause d'une gamine gâtée 1 parce que il présentement il est avec une personne qui a deux visages qui manipule tout le monde et qui bloque un peu le passage on est d'accord à non 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 partons partons pardon ça y est j'ai compris il est au désespoir parce que lui lui il se tient bien bon dans sa tête c'est dans sa tête donc bon il se tient bien en bossant comme un malade pour faire plaisir pour combler les désirs d'une gamine gâtée et voilà c'est là c'est super alors que en fait rapidement 1 il aimerait bien se cacher voyez porter un masque en offrant un beau cadeau ça c'est pénélope on est bien d'accord oui mais pour ça faut qu'il passe par une forme de procès de l'entourage de cette pénélope avant de pouvoir mettre un mariage en place donc c'est loin c'est loin ça le bouffe un peu en plus parce que la route est longue les choses ont été mises à l'arrêt pendant très longtemps et c'est vrai que pour pouvoir courtiser sa pénélope il faut qu'il voyage alors attention il peut pénélope peut habiter en face dans la rue on est d'accord pour lui c'est terrible mais il est au désespoir donc il observe des choses en étant dans sa tête en train de se de se de se de se flageller en comprenant bien combien lui même tout seul il a raté tout ça c'est pas facile non 1 1 merci de nous raconter la situation actuelle de pénélope comment va-t-elle notre belle pénélope notre belle divine ok pénélope elle est très très forte ah bah oui elle est la papesse pénélope bah oui elle a cette intuition un vous le savez je vais pas vous leur répéter vous savez combien les les divines sont intuitives et puis il ya la télépathie entre les deux protagonistes donc du coup ça aide un peu avoir aussi de l'intuition enfin souvent les pénélope savent toute l'histoire bien avant que ça se passe donc une pénélope qui est très forte ben voilà elle ressent la force de cet amour et elle ressent tout le reste elle comprend bien ce que ulysse est en train de traverser et si vous voulez c'est un peu pour elle une épreuve de force parce que elle reçoit les messages elle est obligée de soutenir l'autre énergétiquement peut-être aussi de se faire vampiriser un peu par l'autre énergétiquement et pour elle bon ben il faut qu'elle reste forte faut pas qu'elle comment vous dire faut surtout pas qu'elle 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 comment dire qu'elle jette l'éponge qu'elle s'estime vaincu non pénélope elle est forte elle est courageuse elle a un coeur énorme bon lui il est en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses on est d'accord mais elle faut pas qu'elle perde sa confiance en elle donc il faut qu'elle soutienne tout ça ce qui est quand même par moment un peu un gras nous dirons n'est ce pas on est bien d'accord merci de nous raconter la situation actuelle de pénélope oui bah écoutez c'est bien pénélope elle reçoit des beaux cadeaux ou alors encore une fois vous le savez dans beaucoup de jeux c'est pas pénélope qui sort mais ulysse alors peut-être qu'elle a acheté une nouvelle maison peut-être que elle elle a un déménagement en cours tout cas il ya un beau gain elle qui était dans une misère peut-être de son enfant intérieur à cause d'un jugement de d'une épreuve oui parce que la route est longue il ya eu beaucoup de peine beaucoup de désespoir à cause d'une personne fausse bon la personne fausse elle a fini au pas à la déchetterie c'est bien et c'est bien on va pouvoir être courtisé lors d'un voyage mais il ya quand même eu un emprisonnement on voyait quelque chose de très dur donc oui ça c'est pas les cartes de pénélope c'est la carte du lys c'est voilà c'est ulysse il voit pénélope comme ça en se disant mais elle est forte aller si elle est ça pénélope c'est plus important que gagner le jackpot à las vegas non ça rigole pas pardon de rire mais ça rigole pas du tout en fait bon j'arrive pas à vous tirer des cartes les pénélope en ce moment parce que comme c'est la dernière 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 partie du voyage pour beaucoup en tout cas pour mon collectif bah du coup on a beau faire c'est l'énergie qui prime c'est celle du monsieur parce que ben pénélope elle elle va très bien on le sait et oui les messieurs n'avancent pas à ce niveau là si pénélope va mal ça vous vous en doutez ben oui je vous apprends rien alors merci de nous raconter le problème dans la vie de ce bel homme oui peut-être des soucis quand même mais bon quel est le problème du lys actuellement oh d'accord ah ça va vous faire rire voilà son problème c'est la communication accélérer le tempo et faire cette grande demande à la vie à la mort voilà engagement très 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 stérieux très stable bon peut-être aussi que son problème c'est que comme il a été très 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 lent vu qu'il a été plus lent qu'un escargot à l'arrêt du coup c'est compliqué pour lui de réussir à accélérer à communiquer et à dire que ben il attend un truc il attend un truc c'est de de mettre fin à son côté un peu playboy et toutes les énergies tierces quelles qu'elles soient qu'on peut être généré par ça pour pouvoir s'engager sérieusement dans un contrat avec son grand amour ce qui serait la réalisation de ses rêves on est bien d'accord c'est ce qu'on avait ici on a bien compris qu'il voyait l'importance de cette histoire avec pénélope super on est content donc pour l'instant il attend de pouvoir en finir une bonne fois pour toutes peut-être qu'il est addict vous voyez casanova un truc dans ce goût là don juan quoi que non don juan c'était un bout en train je crois je me trompe peut-être voilà donc son problème c'est d'accélérer les choses de communiquer parce que il est bien conscient qu'il a pas encore toutes les clés dans sa main et pourtant il a compris un truc fondamental il est en train de comprendre un truc fondamental l'arbre de vie tout est connecté tout est une conséquence de telle chose ou telle non chose un acte ou un non acte engendre toujours des conséquences ça c'est bien qu'ils commencent à en prendre conscience c'est important merci de nous raconter le problème dans la vie du lys alors le problème c'est ça c'est que ben voilà il travaille trop il est un peu comme un hamster dans sa roue là en train de faire de tourner toute la journée il travaille trop il n'a pas le temps de se poser et ça lui coûte énormément de réussir à écrire une lettre à envoyer un message il travaille peut-être là dessus il travaille peut-être sur le comment communiquer c'est déjà sorti dans d'autres tirages je ne vous apprends rien mais voilà lui dans sa tête il se sent un peu enfermé emprisonné et le succès en amour lui achappe les honneurs grâce à l'amour ben voilà lui il est en attente parce qu'il y a cette personne fausse qui a mis à la déchetterie elle a vraiment mis un arrêt sur la capacité du lys à courtiser ou alors il attend que cette personne fausse soit complètement sortie de sa vie complètement qu'elle n'ait plus de pouvoir sur lui en aucune façon avant de pouvoir bouger les deux sont valables à vous de voir ce qui correspond ce qui vous fait tilter ce qui vous fait parce qu'on sent les choses quand même bon c'est pas à peine de voir ce qui se passe avec l'impératrice avec pénélope parce que toute façon c'est les cartes du lys qui sortent on a qu'ils sortent pardon donc on a bien compris quel était le problème c'est pas à peine de alors merci de nous raconter le futur proche du lys dans sa relais dans sa relation dites donc il ya un truc les cartes veulent parler dans sa relation avec pénélope quel est son futur proche avec pénélope que va-t-il se passer ok bon on l'a bien compris un ulysse à l'arrêt bah oui ça arrive souvent un ulysse à l'arrêt dans cette grande histoire d'amour alors peut-être qu'il est à l'arrêt en train de regarder cette l'important voyez il peut être aussi à l'arrêt en train d'étudier quel choix poser pour pouvoir avoir un équilibre dans cette grande histoire d'amour peut-être que c'est pour ça qu'il est à l'arrêt ce n'est pas forcément pour faire plaisir à des énergies tierces qu'elles soient ok c'est pas toujours voilà ça dépend là pour moi il est à l'arrêt en train de réfléchir en train de se dire ok je fais comment pour trouver de l'équilibré remettre de l'équilibré dans ce grand amour puisque ben oui parce que la carte le montre voyez on le voit la balance des plateaux de la balance sont pas à la même hauteur donc il faut rééquilibrer donc il se pose certainement des questions à ce sujet là c'est plutôt bien dans sa tête voyez il reprend son pouvoir il prend des décisions il fait action il décide de quitter les personnes qui lui imposent leur ego de façon absolument ignoble en jouant avec ses peurs pour retrouver son impératrice et avoir un beau succès mais oui parce que c'est un homme qui est quand même conscient de l'importance que ça on l'a vu aujourd'hui il prend conscience de tout ça donc ça c'est bien maintenant il veut faire les choses bien puis en même temps peut-être qu'il veut pas perdre la face je sais pas j'en sais rien on va voir ça merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope voilà voyez il s'occupe il s'occupe ça ça veut dire je prépare tout je mets tout en place il fait sa mise en place mais je ne suis pas encore en train de bouger de passer à l'action mais j'essaye de préparer des choses pour en même temps il gagne des pépettes c'est pas mal il est quand même encore ah oui alors il est peut-être aussi lui en train du coup de réveiller son enfant intérieur ce qui serait bien aussi mais il est en grande pauvreté de Pénélope on est d'accord il y a des décisions officielles de mise en place et lui il est désespéré par rapport à Pénélope parce que on lui a volé on lui a volé sa posture de d'homme nanti vous voyez et c'est loin tout ça du coup il se dit mais Pénélope comment je vais faire pour l'atteindre et c'est très loin je vous dis elle est sur le trottoir d'en face c'est le bout du monde il se sent pas assez à même de pour l'instant en tout cas dans un premier temps il est trop préoccupé pour faire les choses bien pour rester capable de rééquilibrer cette balance et vous savez beaucoup alors je sais les Pénélopes on s'en tape mais beaucoup sont convaincus que d'arriver les poches pleines les mains pleines voyez faire des cadeaux matériels va pardonner compenser bla 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 leur manque de par le passé leurs erreurs bon les Pénélopes on s'en bat les couettes on est bien d'accord nous c'est pas du tout notre truc ce qui compte c'est l'amour le reste importe peu à nos yeux mais c'est comme ça pour eux on peut pas ça il ya des choses vous savez on peut pas tout changer non plus on n'a pas tous les mêmes motivations dans la vie on est bien d'accord alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope non mais sérieux Ulysse suis désolé tu en prends plein ton grade mais c'est pas grave donc un Ulysse voyez qui décide par rapport à son édifice matériel par rapport à tout ce qui est bankable tout ce qui est matériel comptant banque de propriété de mettre fin à une situation qui lui fait très mal 1 ça concerne son matériel et oui il était temps quand même puis ça va lui ouvrir aussi la porte à l'abondance du coup dans sa tête il n'endort pas de la nuit il fait la crêpe par rapport à ces gens qui lui impose leur ego de façon indiscutable et qu'il faut qu'il quitte une bonne fois pour toutes un Ulysse très dans le mental quand même on est d'accord 10 dp 9 dp 5 dp 6 dp vous le savez mes cartes sont battues c'est pas du tout un problème de oui elles sont remises à zéro purifiées battues donc partir de là on voit qu'Ulysse est quand même très mal par rapport au matériel et qu'il doit prendre des décisions de reprendre son pouvoir vous voyez de faire action et du coup d'aller vers un grand succès une victoire après bien des tribulations on comprend aisément donc mettre fin à quelque chose mon avis s'est fait dépouiller Ulysse ouais merci nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ah là 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 bien voyez c'est ça cette notion de pauvreté là une notion de devoir se battre un peut-être pour avoir parce qu'on lui a volé ses enfants peut-être parce qu'on lui a volé son enfant intérieur en tout cas il ya eu du vol la route a été longue pour pouvoir trouver la maison le foyer beaucoup d'attentes de la part d'Ulysse beaucoup de pensées en attente oulala alors là on a la décision du tribunal pour mettre fin à quelque chose afin de pouvoir courtiser et avoir des honneurs de l'argent avec Pénélope et poser un grand changement de vie en attendant il est quand même désespéré parce que lui ce qui veut c'est voyager pour demander Pénélope en mariage ok et avoir du succès rapidement mais en réalité il est bloqué à cause de la gamine gâtée il est il a plein de préoccupations plein de soucis à cause d'elle parce qu'elle lui envoie des messages inquiétants vu qu'elle est quand même assez fausse et qu'elle a monté un entourage contre lui voyez ah oui et puis du coup il se retrouve emprisonné emprisonné parce qu'il veut se tenir bien gentleman alors oui il veut être un chevalier preux etc et en même temps enfermé dans son rôle de bonhomme riche opulent généreux bla 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 ah oui donc c'est pas facile pour Ulysse il faut qu'il lâche des trucs et qu'il accepte de passer par la case de perdre du matériel pour le retrouver plus tard merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ah ouais bah voilà là on est dans cette victoire amère certaines victoires sont plus désastreuses que certaines défaites on est tout à fait d'accord les victoires qui laissent un goût amer dans la bouche c'est pas les plus belles bon bah ça c'est cette carte là ah ouais on est dans le royaume des sentiments il y a beaucoup de procrastination de déni il faut prendre une décision pour changer de vie pour poser un nouveau départ avec alors là c'est dans le chapitre après de l'amour de la passion mais oui avec une âme soeur et pour elle on met fin à toutes les énergies tierces qu'il reste dans sa vie pour s'engager dans un contrat certes avec quatre atouts à cause des énergies tierces qui lui ont pris toutes ses pépettes on l'a bien compris mais une grande victoire après bien des déconvenues donc Annelise qui passe à l'action Annelise qui y va qui décide que bon bah voilà ça a assez duré et qui du coup va se révéler être un être un militaire comme on l'avait là et vous voyez il décide d'être stratège, d'être militaire, de se battre bah c'est ce qu'il fait le futur suivant voilà il se bat bec et ongles acharné il pourfend ses adversaires enfin bon on est dans un combat assez de titans avec les super héros qui s'entrechoquent là je sais plus comment ça s'appelait ce film avec c'était un super héros qui buvait trop et qui défonçait les buildings à San Francisco ou à Los Angeles je sais plus je sais pas si vous l'avez vu ce film très bête hein on est d'accord mais tellement drôle c'était assez avec je sais plus cette blonde qui en fait elle aussi était une super héros mais elle se planquait dans une vie toute pépère dans une banlieue américaine et ouais ouais c'est ça donc c'était assez intéressant d'ailleurs l'histoire entre les deux super héros dans ce film bon j'arrête ma digression voilà vous voyez il va se battre on est d'accord donc pardon je continue je reprends excusez-moi pfff date alors quel est le futur plus lointain d'Ulysse ? en tout cas il va se battre mais avec acharnement vous voyez militaire quand je vous le disais il va se battre avec acharnement très pointilleux vous voyez il va mettre des choses à l'arrêt une bonne fois pour toutes pour pouvoir être libéré et pour pouvoir courtiser à nouveau en étant un gentleman il y a cette notion d'emprisonnement à cause des pépettes mais tout ça ça va changer beaucoup de désespoir parce qu'il aimerait bien apporter un beau cadeau à sa divine il n'a peut-être pas les pépettes pour qui elle a son enfant intérieur bien présent la route est longue pour fonder ce foyer il y a cette personne fausse qui manipule l'entourage d'Ulysse et qui allonge encore la route elle a été parfaite une karmica aux petits oignons j'ai envie de vous dire oui 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 une karmica qui sait jouer ses cartes qui laisse rien passer et elle sait ce qu'elle fait d'ailleurs elle est très déterminée elle fait très bien son travail alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok ben voilà il s'élance et puis alors ça c'est la carte rapide par excellence il s'élance pour retrouver sa belle il décide une bonne fois pour toutes d'y aller de mais oui absolument et vous voyez il n'a que quatre atouts ok à cause des énergies tiers on a bien vu qu'armica lui a piqué tout son fric avec la communauté mais il a une grande victoire on a été très éprouvés dans un combat ben dites donc le combat a duré longtemps mais il décide de quitter tout ça pour reprendre son pouvoir et aller vers l'amour qu'il a un peu mis de côté pendant très longtemps aussi on va dire ça comme ça merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope Pénélope il se bat parce qu'il est emprisonné le pauvre Ulysse et oui il est emprisonné dans cette vie qu'il n'a pas choisie c'est pour ça qu'il se bat pour faire entendre sa vérité c'est pour sortir de sa prison il est peut-être malade en tout cas il lui faut de l'argent ça c'est sûr parce que bon il a pris de la bouteille mais ce qu'il veut lui c'est épouser Pénélope voilà si c'est pas beau tout ça donc voilà il est peut-être emprisonné dans une addiction ça peut être aussi vous savez une maladie ça peut être une addiction et il va se battre pour sortir de sa prison qu'elle soit due à Karmika ou à ses énergitières ça lui vous savez les énergitières s'emprisonnent toujours quelle que soit leur forme et leur essence donc un Ulysse qui va se battre contre ça on a beaucoup de futur ce qui me laisse à penser que ça va être beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait croire parce que vu où il en est aujourd'hui ça va pas traîner des mois non plus je crois pas merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok le diable ah bah ça c'est très intéressant le diable il y a beaucoup de choses on travaille sur la toxicité ça c'est la carte du travail pour retrouver sa force il y a la notion de quitter donc il va quitter sa toxicité il bosse vous voyez il se bat pour sortir de sa prison qui est une maladie donc c'est peut-être une addiction ou des façons de concevoir la vie on est d'accord vous voyez mais il est enfermé dans ça et puis après il est face à sa toxicité il voit combien sa toxicité l'a enfermé lui dans sa cage dans laquelle il n'arrive pas à sortir de laquelle il n'arrive pas à sortir pardon et du coup Ulysse travaille pour gagner pour avoir assez de force pour pouvoir quitter cette toxicité et pouvoir après aller faire une belle déclaration d'amour à Pénélope non mais si c'est pas beau tout ça lui-même passionné ayant beaucoup réfléchi à cette situation et étant prêt du coup à s'engager dans sa mission de vie dans ce contrat avec Pénélope une grande victoire eh oui mais vous voyez il y a encore bon pour moi le cavalier d'épée prison et le diable c'est la même histoire donc pour moi en fait les guides ne veulent pas nous répondre tout simplement eh oui eh oui parce que quand c'est trop rapproché on n'a pas le droit de tout savoir ce serait trop facile donc je suis désolée c'est un tirage un peu alors on va voir ce qui suit parce que du coup ça ok on est bon on sait merci de nous raconter ce qui suit fin des énergies tierces ok ok on est d'accord fin des énergies tierces fin des énergies voilà il y a beaucoup trois ça n'a pas duré des mois ça merci de nous raconter la suite d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope et là enfin il réalise ses rêves il était temps Pénélope communication avoir fait un bilan avoir repris confiance en soi en ayant quitté la vie qu'il n'aimait pas ses énergies tierces ses addictions etc et repris son pouvoir donc voilà alors je sais que les futurs peuvent paraître un peu déconcertants il y en a beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 si ça se trouve c'est dans 7 jours mais oui c'est tout le charme du tarot c'est un peu ça l'histoire on a quand même 3 futurs qui nous parlent d'en finir avec cet enfermement dans les énergies tierces donc déjà ça ça va pas alors peut-être que ça va durer un certain temps vis-à-vis par exemple des addictions c'est possible que ça mette un certain temps mais quand même là pour moi ça va un petit peu plus loin que ça parce que 7 futurs ce serait dans un an et demi 2 ans et ça j'en crois pas un mot avec un monsieur qui actuellement comprend les interconnexions obligatoires entre toutes les choses de la vie et comprend combien cet amour qu'il a arrêté c'était son grand bonheur son grand amour et combien c'était plus important qu'une grande fortune vous voyez donc non un Ulysse qui en est là actuellement ne va pas mettre un an et demi avant de revenir c'est impossible en revanche on voit qu'il passe par des hauts des bas des complications des prises de tête des réflexions et puis qu'il est obligé de se battre de mettre fin à des choses vraiment moches dans sa vie et pour pouvoir enfin réaliser son rêve et on voit bien que la réalisation de son rêve c'est de retrouver sa merveilleuse divine donc je crois que c'est la seule chose qui compte et je crois surtout que là-haut ils ne veulent pas qu'on ait de temps donc ne partez pas sur un an et demi mais vraiment pas parce que pour moi c'est plutôt 7 jours ou 7 semaines vous voyez c'est rapide c'est beaucoup plus rapide que ça vu les prises de conscience actuelles si ça se trouve c'est l'espace de quelques heures ou de quelques minutes chaque futur qu'on a de décrit donc mesdames attendez-vous à ce que ça bouge même si pour l'instant ça ne donne pas cette impression ouais 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 ça va bouger beaucoup plus vite qu'on ne le pense je le crois donc on reste positive on lâche prise on regarde ailleurs d'ailleurs il faut que je fasse un tirage pour vous mesdames pour voir comment vont les Pénélopes et ce que va donner pour celles qui ont opté pour un nouvel homme ce que je comprends aussi il y a tous les cas de figure dans nos histoires regardez un peu tout ça voilà en tout cas je vous remercie pour votre présence j'espère que tous ces messages vous auront plu et puis je vous souhaite une bonne fin de journée